Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Accès Direct, votre émission d'information et de rencontre avec ceux qui font l'actualité en Savoie-Montblanc. Nous sommes le mercredi 5 juin 2019 et voici le programme du soir. Je recevrai d'abord Laurent Thierry et Patricia Jarnot et nous présenterons le collectif pour une transition citoyenne dans le bassin anessien. Eva Duchamp et Michel Rodrigue viendront ensuite nous présenter les spectacles de l'été organisés par le Théâtre des Collines. Enfin, Robin Reddy et Angélique Galles nous présenteront, Eglantine Malapine et 5 petits chatons, tous recueillis par la SPA de Savoie. Mais avant d'accueillir ses invités, Seb me rejoint sur le plateau pour les titres du journal. Salut Seb ! Alors dans le journal tout à l'heure, on évoque la vidéo-verbalisation. Oui, on ira du côté de Chambéry, puisque depuis le 1er mai 2019, la ville de Chambéry utilise ses caméras de vidéosurveillance pour sanctionner les stationnements gênants. C'est un reportage de Clémence Roualdès qui nous expliquera un petit peu comment ça fonctionne. Et puis on ira du côté du Parmelan. Oui, à l'aube de la saison estivale qui va bientôt débuter. Les refuges de montagne qui se préparent pour cette saison estivale. Il y a plein de choses à préparer, à mettre en place. Et on ira faire un tour du côté du refuge du Parmelan qui accueille cette année un nouveau guide. Merci Seb, on va enchaîner tout de suite avec notre revue de presse. Alors je l'ai dit, on va recevoir tout à l'heure la SPA de Savoie et on commence justement avec une histoire de chien. Le chien, oui, parce qu'il y a des petits chats qui se battent dans la rédaction. Tout le monde est content. Et la police. Alors oui, je disais, après plusieurs mois de recherche, la police nationale a enfin trouvé une famille d'accueil pour Farak, ce chien policier d'Annecy qui part à la retraite. Il part à la retraite du côté de la Serbie. L'appel avait été lancé en septembre 2018. Farak, 8 ans, cherchait une famille d'accueil. C'est désormais chose faite. Le chien policier a trouvé un foyer pour couler des jours de paisibles retraités. Et en plus, il va voyager puisque son maître est un serbe qui vient de travailler pendant 15 ans en France et qui rentre au pays puisque lui aussi prend sa retraite. Entré à 15 mois dans la police, Farak vient de passer 4 ans à la brigade canine d'Annecy où il effectuait notamment des patrouilles de nuit. Ce maïnois de 32 kilos, dressé à l'attaque, ne pouvait pas être confié à tout le monde parce que quand on voit sa masse, sa puissance. Et donc c'est le brigadier Éric Marcoux qui était en binôme avec Farak qui a donc choisi ce nouveau maître serbe parmi 24 candidats. Donc belle nouvelle vie à M. Farak. – Et puis on s'intéresse à une polémique dans les Pyrénées. – Oui, avec deux eurodateurs qui ont été installés en plein cœur des Pyrénées près de la route d'accès au lac de la réserve naturelle de Néouviel. Comme on voit sur cette jolie photo, ce qui fait évidemment polémique. Situé sur les communes d'Aranouet près de Saint-Larry, ces parcs-mètres sont installés au pied de la réserve naturelle donc et de ces lacs qui sont prisés des randonnaires et des nombreux touristes. Sur sa page Facebook, l'association Libre Pyrénée, Alépi, dénonce un accès de plus à la montagne qui devient payant. Selon cette association, il faudra payer plus de 10 euros pour stationner sur ce parking dès cet été. Les recettes de ces eurodateurs doivent servir à des aménagements de sites touristiques. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant, ça fait vraiment polémique. On espère qu'on est encore à l'abri chez nous en Savoie-Mont-Blanc, de ce genre de choses. On continue avec toi avec une nouveauté concernant le marché de l'électrique. Oui, le marché du vélo électrique est en plein boom. Tu le sais, Seb, nous évoquions d'ailleurs mardi dans le journal les trottinettes électriques. Tous ces engins électriques amènent une nouvelle question, celle du recyclage des batteries. Pour contrer ce nouveau problème, une start-up française a inventé un vélo électrique sans batterie. A la place des batteries, il y a ce qu'on appelle un super condensateur. C'est un système de stockage d'énergie qui n'a pas besoin d'être rechargé. Il fonctionne un peu comme une dynamo. Il emmagasine l'énergie quand on pédale et quand on freine, il la restitue pour faire avancer tout simplement la bicyclette. Ce vélo devrait être commercialisé. Dans les prochains mois, il pourrait coûter entre 1 500 et 2 000 euros. C'est une très bonne idée en tout cas. Et puis on parle de la montagne avec des informations pratiques. Oui, c'est France 3 Auvergne-Rhône-Alpes qui nous donne les dates approximatives de réouverture des cols de Savoie. Elles sont approximatives puisqu'elles peuvent varier en fonction des conditions météo. On parle ici des cols du Petit-Saint-Bernard, de la Croix-de-Ferre, du Mont-Senis, du col de Liserand ou du Glandon. Beaucoup sont déjà ouverts, d'autres vont ouvrir. Ils seront en tout cas tous accessibles normalement d'ici la mi-juin. Et ce sont toujours des images assez impressionnantes puisque le déneigement de ces cols est plutôt fastidieux. Certains étaient tout de même ensevelis sous 8 mètres de neige. Donc je vous conseille de regarder les petites vidéos en ligne. Merci beaucoup. Merci Seb. Exceptionnellement, on ne te retrouvera pas tout à l'heure puisqu'il n'y aura pas de rappel des titres. On te retrouve à 18h30 pour le journal. Et j'accueille tout de suite mes premiers invités. Bienvenue sur le plateau d'accès direct. Laurent Thierry et Patricia Jarnot, membres du collectif pour une transition citoyenne sur le bassin anessien. Alors tout de suite, ma première question. Qu'est-ce que c'est une transition citoyenne ? Oh là ! Alors une transition citoyenne, c'est une prise de conscience individuelle. Donc prendre conscience de l'inconscience du monde dans lequel nous vivons. Et ensuite, c'est de réagir. De réagir, nous, en tant que citoyens, pour faire quelque chose, pour envisager les choses autrement. C'est-à-dire pour créer une société écologique plus respectueuse de l'homme et de l'environnement et pérenne surtout. Puisqu'on sait aujourd'hui que le monde va très mal. Ce monde de compétition, ce monde de croissance infinie qui ne l'est pas. Donc il y a des prises de conscience successives. Et c'est ça la transition citoyenne. C'est de dire, nous ne voulons plus de ce monde-là, mais il est possible de créer un autre monde ensemble. Et il y a également ensuite la dimension collective. Donc voilà, je vais peut-être laisser Laurent continuer. Si vous avez aussi quelques mots d'explication sur cette transition citoyenne, effectivement. Patricia l'a plutôt bien expliqué. En effet, ça part très souvent d'une prise de conscience individuelle, au niveau de la famille, du quartier, ou collectif, dans un groupe de travail ou dans une association. Et puis un aller de l'avant, c'est-à-dire ne pas laisser les choses continuer, filer leur train si elles ne nous conviennent pas. Et en prendre conscience. Et puis petit pas après petit pas, venir à changer ce qui ne convient pas. C'est un collectif national. Pourquoi vous, vous avez décidé de l'implanter ici, dans le bassin anessien ? Parce que la transition doit se vivre sur les territoires, sur chacun des territoires. Et alors effectivement, en 2013 a été créé un collectif national de transition citoyenne, qui a ensuite demandé l'année d'après, c'est-à-dire en 2014, sur tous les territoires qu'il y ait un maximum de collectifs de transition citoyenne. Parce que vraiment, la transition, ça doit se vivre au cœur des territoires, avec chacun. Et son objectif, j'allais dire, c'est de faire du lien et de relier. Donc, effectivement, il est beaucoup plus facile de relier quelqu'un qui habite à côté que quelqu'un de beaucoup plus loin. Et les gens ont besoin de proximité. Voilà. Quel type d'action avez-vous mis en place jusqu'ici avec ce collectif pour essayer de faire évoluer les mentalités, les comportements ? Je dirais, moi, je répondrais par la rencontre, beaucoup par la rencontre, puisqu'en fait, on peut observer qu'il y a des choses qu'on peut faire pour avancer, pour changer, changer nos modes de vie, changer nos modes de relation, nos modes de consommation. Tout ça, on peut le faire, mais on peut en prendre conscience individuellement. Mais on peut aussi en prendre conscience et surtout réussir à passer à l'action après des rencontres, après des échanges, des discussions, et éventuellement au travers de structures. Donc, ce qu'on a pu surtout mettre en œuvre sur le bassin anessien, ce sont des rencontres, des forums. On a appelé ça les forums des alternatives, qui étaient de très grandes rencontres avec de nombreux stands d'associations qui, année après année, on en a eu quatre, quatre sessions. Année après année, pardon, on grandit jusqu'à une centaine d'exposants, d'associations locales qui essayent de faire du lien, de donner du sens aux actions un peu plus durables. Et il y a eu donc ces forums-là, des différentes rencontres aussi sur INSI. Et puis, après, c'est des sorties. Il y a eu aussi des sorties montagnes pour se rapprocher un peu de l'environnement, de notre nature, qui est importante. Tu as d'autres exemples ? Oui. Donc, effectivement, on mise sur la rencontre. Notre objectif, c'est vraiment d'être l'interface entre, j'allais dire, entre tous les acteurs qui œuvrent pour une transition écologique et le monde qui ne nous connaît pas. Donc, c'est pour ça que nous, l'objectif des forums des alternatives, c'était vraiment de montrer la diversité et la multiplicité de ces initiatives citoyennes qui existent dans le bassin les siens, puisque au dernier forum, on était plus de 100 structures associatives. Et donc, nous intervenons, pas forcément par des actions. Sur notre site, nous tenons un agenda des événements alternatifs. Et ça, c'est vraiment l'événement, la chose la plus importante du collectif à ce jour pour, justement, que chacun prenne conscience de vraiment cette multiplicité de ces initiatives. Et tous les soirs, ce soir même, par exemple, il y a deux ou trois événements. Tous les soirs, il y a plusieurs événements qui touchent à des alternatives. Voilà. On a un rôle de rencontre, de faire du lien, mais aussi d'information. La majorité des personnes ne sont pas au courant. Vous parlez des rencontres, des différents acteurs. Qui fait partie de ce collectif ? Qui sont, dans votre collectif, en tout cas, les acteurs ? Alors, potentiellement, toutes les structures associatives qui œuvrent pour une transition écologique. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et concrètement, le collectif a travaillé sur sa structuration, sur son organisation, et donc, avec des groupes de travail. Et donc, on a mis en place, à la fois, une gouvernance partagée de ce collectif, c'est-à-dire des prises de décision qui sont prises au consensus. Donc, il n'y a pas de président, il n'y a pas de leader. Donc, ça, c'est indispensable pour nous, parce que ça fait partie, donc la gouvernance partagée fait partie aussi des modes de fonctionnement du futur. Et j'ai un trou, si tu peux m'aider, Laurent, par rapport à ce que je disais. Les acteurs du collectif, qui fait vivre ce collectif ? Voilà, excusez-moi, nous avons travaillé sur une charte. Une charte où nous avons bien mis en évidence nos objectifs, nos missions et nos valeurs. Et parce que c'est important. Et donc, cette charte est proposée systématiquement aux associations que nous voyons lors des Agora, qui est le lieu, donc le fameux événement de rencontre, qui ont lieu tous les mois et demi, deux mois. Donc, la date et le lieu sont prévus dans notre agenda, donc à consulter. Et donc, à ce jour, nous avons une quinzaine de chartes signées, d'associations, qui mettent donc leurs événements sur notre agenda. Voilà. Et puis, au travers de ces Agora, surtout, en fait, tout citoyen est bienvenu. Et à chaque Agora, c'est-à-dire tous les mois et demi, deux mois, nous avons de nouveaux citoyens, de nouvelles personnes, de nouveaux habitants qui viennent, en fait, par curiosité, et puis essayer de donner, de faire un peu de lien avec tout ça. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations, cet agenda, notamment, dont vous parlez ? C'est sur votre site Internet ? Voilà. Transition citoyenne. Et puis, nous avons aussi une page Facebook, Transition, Transition, Collectif de Transition Citoyenne, Collectif de Transition Citoyenne du Bassin Nessien. C'est un petit peu long, mais dès qu'on met les premiers mots avec Annecy, on nous trouve très facilement. Pour terminer, peut-être en quelques mots, vous l'avez expliqué, et puis vous le dites aussi sur votre site Internet, vous voulez aller vers une société non plus humaine, en harmonie avec la nature et le vivant. Est-ce qu'on peut vraiment y croire ? Est-ce qu'on n'est pas trop déconnecté, éloigné de la nature, du vivant, justement ? C'est une bonne question. C'est à nous de faire ce pas. Et vous le découvrirez dans les diverses associations qui sont dans l'agenda, qui se retrouvent régulièrement à faire des avènements sur le bassin Nessien, puisqu'on parle vraiment de local. On voit que toutes ces personnes-là, toutes ces personnes au cœur de ces initiatives font ce pas et reconnectent. Donc oui, on peut y croire, et on est là pour ça. Et en effet, c'est à en discuter et à mettre ça en avant ensemble qu'on va pouvoir les faire advenir. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Thierry et Patricia Jarnot, de nous avoir présenté votre collectif pour une transition citoyenne dans le bassin Nessien. Merci et à bientôt. Bonne soirée. Après la transition citoyenne, nous allons parler culture et sortie avec Eva Duchamp et Michel Rodrigue. Bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Vous êtes respectivement directrice du Théâtre des Collines et directeur de l'école du Cirque du Parmelan. Et vous venez nous parler de l'été du Théâtre des Collines. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter ce tout jeune théâtre ? Alors, le Théâtre des Collines, en effet, il est tout jeune sans l'être tant que ça parce qu'il s'agit d'une fusion de deux théâtres municipaux qui œuvraient sur le territoire d'Annecy et dans les communes déléguées depuis de nombreuses années. Et c'est l'année dernière, en septembre 2018, qu'on a décidé de fusionner au sein d'un unique théâtre municipal intitulé Théâtre des Collines, qui présente donc une programmation tout au long de l'année sur deux sites, le site du Rabelais et le site du Renoir, avec environ 80 propositions chaque année. Même question, Michel Rodry, l'école du Cirque du Parmelan, quelle est cette structure et surtout, comment vous vous êtes rencontrés et comment vous collaborez ? Alors, l'école du Cirque du Parmelan, elle est liée à une autre structure qui s'appelle le Centre Social et Culture du Parmelan, qui est à Annecy même. À son endroit des arts du cirque, elle a à la fois une école, à la fois un lieu de résidence de compagnie professionnelle autour des arts du cirque, et elle a aussi un lieu de diffusion des arts du cirque. C'est comme ça, justement, qu'on a décidé de travailler ensemble avec, à l'époque, ce qui s'appelait le Théâtre Renoir, qui s'appelle aujourd'hui le Théâtre des Collines, sur le festival Le Grand Bain, et de mettre en lien une programmation commune autour des arts du cirque et des arts de la rue, sur un temps fort, un festival, quatre jours, quatre soirées et une après-midi. C'est comme ça qu'on a commencé à construire les choses. Et puis aussi à travailler sur des résidences communes, sur des temps de compagnie qu'on accompagnait et qu'on accueillait, sur leur étape, sur leur moment de création, et on a construit aussi des résidences en association. Et donc, vous avez là travaillé ensemble sur cette saison estivale. Comment va s'articuler cette saison ? Quels vont être les principaux temps forts ? Alors là aussi, il s'agit en quelque sorte d'une fusion, puisque l'idée, c'était de reprendre les événements qui existaient sur le territoire d'Annecy et sur les communes déléguées, Mété, Cranjevrier, Annecy, Annecy-Levieux, etc., pour unifier et donner une sorte de fil rouge à la programmation de spectacles professionnels l'été. C'est ainsi qu'est venue l'idée de la belle saison, d'une programmation qui se déroule sur huit semaines, avec à chaque fois deux journées de programmation. Et comment reprenaient les manifestations existantes et donc le grand bain dans lequel le Centre des Arts du Cirque était associé ? Tout naturellement, on a souhaité continuer ce partenariat autour d'un temps fort sur un samedi, puisque le reste de la programmation, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, est construite avec une récurrence, c'est-à-dire que les spectacles sont proposés les mardis et les jeudis. Et donc, un temps fort samedi au Parmelon. Qu'est-ce que ça apporte en plus ? On connaît déjà peut-être le grand bain. Quelles vont être les nouveautés finalement cette année, cet été ? Alors, l'idée, c'est de retrouver plus d'une trentaine de spectacles dans un seul programme unifié, avec donc un calendrier unifié sur la saison, donc du 18 juin au 8 août, avec une palette beaucoup plus vaste de spectacles. Cette programmation est bâtie sur deux piliers. Il y a un pilier d'un côté, les arts du cirque, les arts de la rue, le jonglage, la danse de rue, les spectacles de rue. Et l'autre pilier, ce sont les musiques, dans leur très grande variété et diversité. On va avoir à la fois du jazz, à la fois de la chanson festive, des musiques métissées, du reggae. Voilà. On va pouvoir offrir au public une palette très vaste et très large, avec cette programmation qui va se passer sur l'ensemble des communes, l'ensemble du territoire de cette nouvelle commune déléguée. Et où l'idée, c'est d'inciter les gens à sortir en bas de chez eux, aller découvrir les artistes, passer aussi une soirée conviviale et continuer à découvrir ce territoire grâce aux propositions artistiques. Et donc, vous l'avez dit, un des piliers, ce sont les arts du cirque. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans cette programmation ? Alors, là, il y a un certain nombre de programmations autour des arts du cirque. L'idée, c'est que, justement, l'ensemble des spectacles, comme on l'a déjà dit, ils sont en accès libre et gratuit. Ce sont des compagnies professionnelles. Donc, on n'est pas dans un travail d'école de cirque ou d'élèves d'école de cirque. On est vraiment dans des compagnies qui ont construit leur spectacle et qui ont un parcours professionnel. Et on va avoir des choses extrêmement variées. On va avoir des gens qui vont travailler des agrès aériens, comme de la bascule, comme du machinois, comme également du trapèze, je crois, mais aussi des gens qui vont travailler du jonglage, des gens qui vont aussi interpréter tout ça, c'est-à-dire qui vont mettre du jeu burlesque dans ces différents agrès. Et une fois de plus, l'ensemble de ces spectacles est d'accès familial. Il est tout public. Il est fait réellement pour qu'on puisse, au-delà de descendre en bas de chez soi, ne pas trouver plaisir, pas forcément se divertir, pas uniquement. C'est parfois être interrogé, parfois être un peu bousculé par la manière dont les choses vont être dites ou interprétées. Mais l'objectif, il est d'être accessible. Et vraiment que tout public puisse se retrouver face à ces spectacles. – Justement, vous évoquiez le public, vous l'avez dit, vous êtes situé à côté du centre social et culturel du Parmelan. Est-ce que c'est aussi une façon d'inviter le public de ce centre à venir ? – Complètement. C'est aussi pour ça que sur l'ensemble de la programmation, on va dans différents lieux de la ville. C'est parce qu'il y a aussi le souci de la proximité. C'est dans les deux sens. C'est de dire aux gens qui habitent le quartier du Parmelan, en l'occurrence, descendez en bas de chez vous, c'est juste là. Et c'est un accès libre et gratuit. Et c'est en même temps de dire à d'autres gens qui n'habitent pas le quartier, venez vivre quelque chose dans ce quartier-là, partagez ce moment-là avec ces habitants du quartier, sur quels parfois on peut avoir des a priori ou non. Mais en tout cas, vivons ça ensemble. Parce que l'objectif justement du Temps Fort des Arts du Cirque, c'est au-delà de la programmation, c'est de construire l'ensemble de l'événement avec des bénévoles. Donc des habitants de la ville d'Annecy qui viennent donner du temps sur de l'accueil de restauration, sur de l'accueil d'artistes même, chez eux, à domicile, sur une buvette, sur aussi des ateliers qui sont dédiés à la petite enfance et aux familles. Donc l'objectif, il est là. Il est aussi qu'on ait un temps partagé et que ce soit agréable. Eh bien, merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté cette saison estivale. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les dates, toutes les informations ? Alors c'est sur le site du Théâtre des Collines, donc théâtredescollines.annecy.fr. Toute la programmation est en ligne, bien sûr sur les réseaux sociaux et le programme sera très prochainement distribué dans tous les lieux publics. Merci Eva Duchamp et Michel Rodrigue de nous avoir présenté cette saison. On vous souhaite un bel été. Merci à vous. A bientôt. Et nous allons passer tout de suite à notre dernière rubrique, nos amis les bêtes. Et on va recevoir sur ce plateau plusieurs petits compagnons à poil. Je reçois donc Robin Védie et Angélique Gall, directeur de l'ASPA de Savoie. Et Angélique Gall également. Alors je prends un petit chaton avec moi. Hop là, merci beaucoup. Alors qui nous avez rapporté ce soir ? Expliquez-nous un petit peu de qui il s'agit. Alors du coup, les trois petits chatons font partie d'une portée de cinq chatons au total. Donc c'est un abandon qui a eu lieu devant l'ASPA de Savoie. Il faut savoir que c'est une période qui est propice à l'abandon parce qu'il y a énormément de chatons. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Et là aujourd'hui, du coup, c'est une portée de cinq et on en a amené trois parce qu'on avait un petit peu peur que ça aille partout sur le plateau. Effectivement, je vous faisais déjà attaquer. C'est ça. C'est pas évident à gérer. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu votre rôle finalement de recueil, de l'accompagnement de ces animaux ? Sur l'échauffe ? Nous, notre travail, il est simple. Je veux dire, c'est effectivement d'être un refuge pour tous les animaux qui ne trouvent plus famille ou qui ne peuvent plus rester en famille. Parfois, de l'apporter des soins de toute façon. Si on parle que de l'alimentation, le soin en fait partie. Mais parfois, des soins un peu plus poussés. Et puis, de les remettre sur leurs petites pattes pour que des familles puissent à nouveau les réadopter. Vous êtes embêtée ? Vous voulez qu'on la réadopter ? Je vais peut-être le remettre avec ses petits frères parce qu'il a l'air tout embêté. Oui, il est tout trit. Il ne comprend pas pourquoi il est de l'autre côté. Merci beaucoup. Donc, on va lui mettre l'accueil, les soins, les promenades, bien sûr, la sociabilisation et puis l'adoption. On est à l'approche de l'été, de ces vacances estivales. Est-ce que c'est une période compliquée pour vous, particulièrement pour l'ASPA de Savoie et l'ASPA de France en général ? On le voit, la période des chatons... C'est surtout des naissances, en fait, plus que l'été qui va porter préjudice aux... Exactement. C'est une période qui est propice aux naissances pour les chatons. Pour les chats, c'est plus sur la durée, sur l'année. Ou bien que les vacances peuvent être effectivement l'origine de certains abandons, comme on le connaît. Mais je l'avais déjà évoqué, cela s'étale un peu sur l'année maintenant. Pour les chatons, c'est plus spécifique, effectivement. Et pour les chats, c'est vraiment une période qui est une période d'importance. Puisqu'on va avoir tous nos box, toutes nos unités qui vont être occupées par des chats. Donc, en effet, oui, l'été est propice à l'arrivée de beaucoup d'animaux. Après, du coup, il y a l'abandon, oui, qui rentre en compte. Et on insiste sur ce sujet toujours pour préciser qu'on préfère encore des abandons, même dans le carton, même si ça paraît un petit peu sauvage. Mais au moins, ils sont chez nous ou dans d'autres refuges. Jamais, en tout cas, ils sont en sécurité que de les laisser à l'abandon. Divaguer ou les abandonner dans un champ. En prenant des risques. On a parlé des petits chatons, mais vous avez aussi une lapine, Eglantine. Oui. Une belle lapine. Quelle est son histoire ? Alors, Eglantine est issue de laboratoire. Elle nous a été confiée par l'association Graal, qui réhabilite des animaux de laboratoire, un partenariat qu'ils ont tissé avec certains laboratoires qui acceptent, effectivement, de confier leurs animaux qui sont très sains, au demeurant, même peut-être plus sains que tous les autres, si tant est qu'ils ne le soient pas, évidemment. Et Eglantine fait partie de ces rongeurs qui servent la science et que l'on souhaite mettre à l'adoption, puisqu'elle nous a été confiée pour cela. Elle a cinq mois de présence chez nous. Elle a trois ans. Donc, ce n'est pas une petite jeunette, quand même, mais elle a encore une belle existence devant elle, puisque, sur le principe, un lapin peut vivre entre, quand même, une dizaine d'années. Donc, il n'y a pas de souci, même voir plus, ça s'est vu. Et donc, c'est vrai que, là, aujourd'hui, elle s'en sent un peu abandonnée. Elle s'ennuie. Elle a besoin d'un copain de jeu, un petit peu de... C'est ça. Donc, s'il vous plaît. Comment on fait si on veut adopter Eglantine ou ces petits chatons ? Alors, les petits chatons, il y a tout un protocole, c'est-à-dire que, là, par contre, on rentre dans un protocole, je dirais, de vaccination et de mise à l'adoption. Donc, forcément, nous, on a un coût à répercuter. Donc, il y a des frais pour l'adoption d'un chaton. Pour Eglantine, je dirais, ça sera à la bonne âme, puisque là, il y a moins de... Même s'il y a des soins alimentaires, il n'y a pas de frais, je dirais, d'entrevétérinaires, pour le moment, en tout cas, souhaitant lui que ça continue. Et du coup, c'est aux bonnes âmes qui passeront par chez nous, un petit peu pour eux, qui peuvent venir, effectivement, l'adopter. Est-ce que vous accueillez tout type d'animaux ? Enfin, là, on voit une lapine, ces petits chatons. On a vu aussi des chiens qui sont venus sur ce plateau. Est-ce que c'est vraiment tous les animaux qui peuvent trouver refuge chez vous ? Presque. Cochons, qu'est-ce qu'on peut avoir d'insolite ? Tout ce qui est petit, cochons d'un dossier. Il y a eu des biquettes. Biquettes, moutons, brebis. On a eu un jour, mais il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années, un cheval. Effectivement, on a un grand parc, donc on peut accueillir un cheval de manière provisoire. Alors, ça pourrait être à la main, un cheval, voilà. Mais ce n'est pas notre vocation. Il y a aussi des refuges qui sont plus spécialisés. On a parfois des furets. Donc, il y a aussi une association locale. L'important, c'est un réseau d'associations en capacité de pouvoir accompagner, je dirais, chaque animaux selon leur genre. Nous, on est plus spécialisés sur les chiens et les chats, un peu l'énac, mais quand même plus les chiens et les chats, il faut être très clair. Mais les animaux vont quand même arriver vers nous puisque par rapport à la notoriété, je dirais, de notre association, et à nous de savoir tisser ce réseau et de pouvoir appeler les bons partenaires pour pouvoir leur confier. Donc, on a une tortue de Floride récemment encore qu'on m'a confiée à qui va bien, effectivement, pour pouvoir la prendre en charge. Elle a dû arriver, il y a peu de temps, je dirais, au part de la Tête d'Or, où il y a toute une installation, tout un équipement pour les accueillir. Comment vous faites pour faire cohabiter tout ce petit monde ? On se demande un petit peu, au sein de votre structure, est-ce que chacun a sa place en attendant de pouvoir trouver, bien sûr, un maître ou une maîtresse ? Oui, oui, chaque animal a un box, forcément. Pour les chats, c'est un petit peu différent. Alors, bon, pour les chats, ils vont passer par une période, pas de quarantaine, mais en tout cas d'observation qui va permettre de voir au niveau de leur état de santé. Et donc, du coup, avant de les basculer en cours, ce qu'on appelle les cours, donc intérieur-extérieur, et donc de cohabiter avec d'autres congénaires. Pour les chiens, c'est plus compliqué, on ne peut pas les laisser ensemble seuls. On le fait dans le cadre de sociabilisation, où on peut les mettre 3, 4, 5 dans un grand parc de détente, mais pour la nuit et pour leur séjour dans le refuge, ils sont dans des boxes uniques qui leur est dédiées. Et après, pour les animaux, les lapins, tout dépend de leur caractère. Donc, on essaie de les mettre ensemble si c'est possible. C'est toujours mieux quand ils peuvent être avec un congénaires. Alors, pour découvrir tout ça, vous faites justement, vous organisez justement des journées portes ouvertes. Il y en a une tout bientôt. Absolument. Dimanche. Dimanche, ça. Dimanche, je vous invite tous à nous rejoindre. Donc, le 9. On sera ouvert de 10h30 à 17h30 au public pour vous montrer nos installations, pour vous montrer nos chatons, mais aussi les chats un petit peu moins jeunes, même s'ils sont très jeunes, parce que c'est vrai qu'ils grandissent très vite. tous nos loulous. Pour ce qui est des bigles, bon, on n'a pas parlé, mais bon, il faut partir aussi de la réhabilitation protocole Graal. Ils ont tous une option. Donc, ils ont tous des familles qui ont déjà se positionné. Mais en tout cas... Mais il y a plein d'autres chiens qui attendent le gentil propriétaire. Il y a plein d'autres chiens qui attendent la visite des futurs propriétaires. Exactement. Merci beaucoup, Romain Védie et Angélique Gall de nous avoir présenté vos petits compagnons. Merci à vous. Exceptionnellement, pas de rappel des titres. Le temps pour nous de raccompagner tout ce petit monde chez soi. On se retrouve juste après la pub pour le journal. Merci. Merci. Merci.